Atte, 400 masques volés dans l'entreprise Aurea. Il ne reste rien. Tout le stock d'équipements de protection des ouvriers de cette usine chimique encore bien connue dans la région sous le nom de Floridienne a été volé ce week-end, le directeur n'en revient pas, un individu est entré dans l'entreprise par effraction et a dérobé tout le stock de masques de protection, de combinaisons et de blousons spéciaux nécessaires au travail de la chimie des métaux, dit-il à nos confrères de Sud Presse, le voleur avait le visage dissimulé. Il a forcé plusieurs portes dimanche soir entre 21 et 22 heures. Il a tout emporté. Les caméras de surveillance ont filmé tout le cambriolage. Les images ont été transmises à la police, ce vol, c'est un coup dur pour cette entreprise qui emploie 40 ouvriers, ce personnel ne peut travailler sans protection. Un inventaire est en cours, dit le directeur Yves André, pour voir ce qu'il reste comme élément de protection, dans les casiers individuels du personnel, il espère pouvoir continuer la production, à défaut, ce sera le chômage technique en attendant de se procurer de nouveaux masques sur le marché. Un produit très convoité en ce moment, avec la crise sanitaire du coronavirus, recevait chaque matin l'essentiel de l'actualité. Il ne reste rien. Il a tout emporté. Les caméras de surveillance ont filmé tout le cambriolage. Les images ont été transmises à la police, ce vol, c'est un coup dur pour cette entreprise qui emploie 40 ouvriers, ce personnel ne peut travailler sans protection. Un inventaire est en cours, dit le directeur Yves André, pour voir ce qu'il reste comme élément de protection, dans les casiers individuels du personnel, il espère pouvoir continuer la production, à défaut, ce sera le chômage technique en attendant de se procurer de nouveaux masques sur le marché. Un produit très convoité en ce moment, avec la crise sanitaire du coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Sous-titrage ST' 501